Dans cette vidéo, je vous propose de voir un petit peu ce qu'on appelle l'effet miniature ou encore l'effet maquette ou encore l'effet tilt-shift du nom de cet objectif un peu particulier qui est utilisé dans les photographies d'architecture car une de ses fonctionnalités permet en fait de changer la zone de netteté, la zone de profondeur de champ et donc d'avoir des flous un peu différents de ce qu'on peut avoir avec les autres objectifs. Alors déjà, qu'est-ce qu'on appelle l'effet miniature ou l'effet maquette ? En fait, c'est parce que quand on prend des photos de maquette, et ici vous avez la photo d'une maquette réelle on a cette profondeur de champ très réduite que l'on voit en bas et en haut de l'image et qui fait que le sujet principal au centre de l'image ici est nettement détaché du reste de l'image En fait, c'est parce que quand on prend des photos de maquette, on fait en quelque sorte des photographies de macro et ces photographies ont cette particularité d'avoir une profondeur de champ très réduite Quand on va prendre une image réelle, notamment une image vue de haut on va se retrouver dans une situation très différente on va se retrouver avec une profondeur de champ qui va être plus importante parce que forcément, pour pouvoir prendre une photo comme ça de paysage notre objectif va être avec une ouverture moyenne et va garder une profondeur de champ importante ce qui fait qu'une image va être d'une netteté qui va être plus agréable à l'œil mais qui ne va pas donner cet effet miniature C'est pour ça qu'on va pouvoir faire du post-traitement notamment dans les logiciels comme Lightroom ou Photoshop afin de pouvoir obtenir un résultat d'effet miniature en maquette Alors j'ai fait bien entendu ici le traitement avec Photoshop et Lightroom mais vous pouvez tout à fait utiliser d'autres logiciels Alors pour ce qui est de Photoshop, c'est d'une façon un peu plus facile avec les versions récentes car maintenant Photoshop intègre directement un filtre dédié à cet effet Alors sinon le principe est simple, vous ouvrez votre image donc ici c'est l'arpéen, vous allez pouvoir sélectionner en fait la zone grâce au filtre directement ce que je préconise de faire ici comme par rapport à cette image là tout le haut du mât qui est sur le même plan focal que le bateau si vous faites juste une séparation de flou avec les deux lignes qu'on va avoir sur le filtre vous allez retrouver le mât qui va être perdu dans le flou ajouter un spray dans l'effet et c'est pas parfait parce que le mât lui normalement il est sur le même plan focal que le bateau donc il va falloir détourer le mât et la voile pour pouvoir les garder sur un même plan focal et ne pas le remettre du flou supplémentaire alors que je vais rendre visible donc la copie de l'arrière-plan et on voit tout de suite l'effet que ça donne par rapport au côté maquette c'est à dire que comme on a rajouté du flou en bas de l'image et en haut de l'image et bien on a une nette séparation entre le bateau qui se trouve sur le plan focal et le reste de l'image et on a l'impression que le bateau est pris vraiment comme si c'était un bateau mis sur une maquette donc si je regarde mon calque d'origine et que je lui ai attribué donc le filtre intéressant c'est dans le filtre galerie d'effet de flou bascule des centre-bancs équivalent en français de tilt-shift et donc là on va voir que ça va nous donner un filtre bien particulier comment est représenté ce filtre en fait il est représenté avec 4 lignes donc la ligne centrale c'est là où va se faire on va voir l'effet de netteté et à partir de ces deux lignes commence le flou donc si je me déplace mon point central pour dire c'est là que se fait l'effet et que je le fais pivoter je vais pouvoir donc appliquer le flou aux alentours du bateau et préserver le bateau dans la zone de netteté on va revenir sur la photographie déjà modifiée si on revient à la maquette on s'aperçoit de quoi ? on s'aperçoit que les couleurs sont plutôt saturées donc on va jouer sur les différents filtres de photoshop ici j'ai rajouté un filtre de contraste pour rendre un peu plus contrasté la photo car en général les photos de maquettes sont des photos très contrastées et j'ai rajouté donc de la saturation afin de rendre un petit peu ce côté qu'on trouve sur les maquettes à savoir des couleurs très saturées ça rajoute tout de suite un effet supplémentaire qui rend encore plus réaliste l'effet maquette alors pour ce qui est des photos à utiliser donc vous avez compris il faut que ce soit des photos qui soient en plongée pour pouvoir être comme si c'était pris par dessus une maquette pour donner un petit l'effet le plus réaliste possible donc c'est sur ce genre de photos que ça va s'appliquer le mieux ici c'est une photo avec de la mer c'est pas l'idéal parce que tout ce qui est ciel ou mer c'est très difficile à reproduire en maquette et donc c'est peu réaliste et donc sur toute la zone où la netteté va s'appliquer et pas le flou on va voir que c'est de la mer de l'eau réelle et ça donne un effet ça coupe l'effet maquette qu'on recherche ici donc là on a vu grâce à photoshop que c'était assez rapide de faire cet effet là grâce à un filtre déjà intégré on va voir qu'on peut également utiliser donc Lightroom alors sur Lightroom c'est à peu près le même principe là c'est la même photo et simplement on va utiliser donc ce qu'on appelle le filtre gradué et on va en utiliser deux donc pour le filtre gradué on met tous les paramètres à zéro sauf la netteté qui va être à moins 100 parce qu'ici on va rajouter du flou et donc on va se déplacer on va déplacer notre filtre gradué donc le filtre gradué fonctionne de cette façon là tout ce qui est ici ça va être net et à partir de là ça va partir dans le flou donc je vais diminuer cette zone là pour garder le moins possible de netteté si je passe notre kit épingle on s'aperçoit que tout ce qui est en rouge sera donc flou et on va faire donc la même chose avec un deuxième filtre qui cette fois ci sera en haut donc même principe donc on déplace pour à peu près retrouver le même axe et je diminue aussi la zone où il s'effectue voilà et si je mets comme ça en surbrillance vous allez voir donc ici c'est plus net on garde donc le moins possible de zone nette pour bien séparer si vous regardez par rapport à l'image tout à l'heure sur photoshop vous allez remarquer effectivement que le flou est moins prononcé pas de difficulté là dessus il suffit de sélectionner les épingles et de cliquer en clic droit et de faire donc dupliquer ça va renforcer l'effet au plus vous faites de copie de votre effet et bien plus l'effet est prononcé pareil pour celui-là je vais le dupliquer deux fois et donc ça va multiplier l'effet donc si je clique sur terminer pour terminer l'ajout des filtres gradués on a déjà notre effet maquette qui apparaît comme tout à l'heure et donc dans le réglage de base je peux effectuer comme tout à l'heure donc augmenter la saturation pour augmenter encore cet effet un petit peu de maquette et comme tout à l'heure donc on avait vu j'avais rajouté du contraste on peut le faire également ici dans la courbe de tonalité je vais rajouter donc un petit peu de contraste pour garder là encore plus ce côté maquette cet effet miniature voilà donc si vous avez vu c'est assez simple comme principe il faut partir du principe que la photo doit être prise dans ce but là c'est à dire une photo en plongée avec un angle par exemple de 45 degrés c'est l'idéal donc ça s'applique surtout à ce genre de photo éviter même si je l'ai utilisé ici de mettre de la mer dans la photo surtout ne pas mettre du ciel parce que là le ciel c'est vraiment pas réaliste pour une photo de maquette et donc après au niveau des réglages il suffit de mettre une zone de netteté différente de celle qui existe au début et pour ça vous avez le filtre directement intégré dans Photoshop ou le filtre gradué sous Lightroom puis vous rajoutez un petit peu de saturation également pour rendre les couleurs plus pimpantes, plus vives comme on le retrouve généralement sur les maquettes voilà c'est ainsi que se termine cette vidéo sur l'effet minature et à la prochaine merci merci